Gouminsucré Gouminsucré Bonsoir chers respirateurs, je suis la seule de tout le pleut. Bienvenue à l'émission Gouminsucré. Alors je suis très ravi aujourd'hui de tomber sur un artiste. Depuis combien de temps que je suis à sa recherche ? Il s'appelle un artiste qui fait du zougou. C'est ça non ? Monsieur Trou, Trou quoi ? Prolio ? Prolio ! Alors un artiste vraiment, pour le moment qui est sur le marché et qui est en train de faire encore une deuxième cassette. Vraiment ces sons sont très bien que tout le monde comprend. Et tout à l'heure il va nous chanter aussi un live. Mais pour le moment on parle de son Goumins. Donc vous allez écouter le Goumins parce que la mission de la seule langue c'est de parler de son cœur. Donc c'est trop bien. Bonsoir. Bonsoir maman. Voilà. Je vous écoute. Je me nomme Prolio Dubakou, artiste chanteur. Moi je fais de la variété spécialisée aussi dans le zouglou. Oui. Je suis là aujourd'hui pour raconter une histoire d'amour que j'ai vécu qui m'est devenu amère plus tard. Alors je crois que ça a débuté en... Une histoire que tu as vécu, tu es devenu amère. Bah ouais, une histoire d'amour. L'amour qui était... Mais l'amour c'est de là. Comment ça va devenir amère ? Ou bien pour toi ils ont fait préparer ça ? Non, comme c'est fini et ça s'est mal terminé du coup, ça devient amère. Mais il faut dire que ça s'est mal terminé, ça devient amère. Mais pour toi c'est terminer à gna gna. Apparemment ça dépasse ça maman. Je crois que ça a commencé en 2019. Ouais. À l'époque, la jeune et moi, on bossait dans la même boîte. C'était un complexe de boîtes de nuit et de restaurants. Le restaurant est en haut et la boîte est en bas. Moi j'étais DJ en bas et puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc je l'ai dragué et elle a accepté. Et on a commencé notre relation. À la base, c'était pas une relation aussi sérieuse. Jusqu'à ce que moi je quitte la boîte pour aller bosser ailleurs. Et puis après la distance a fait que les choses sont devenues encore. Plus sérieuses qu'avant. Comment ça ? Là on était devenus encore plus collés qu'avant. Avant on bossait dans le même coin, on n'était pas collés. Quand on s'est départagé maintenant pour bosser chacun de son côté, c'est là qu'on est devenus collés. C'était vraiment dans mes dents. Voilà. Donc la relation a continué. Et avant de croiser la jeune fille, vous étiez marié ? Marié non, mais je vivais avec quelqu'un. Tu vivais avec quelqu'une ? Oui, oui, quelqu'une. Je vivais avec quelqu'une. Chez toi à la maison, puis tu es tombée amoureuse d'une autre qui était dehors. Effectivement, c'est ça. Donc toi, tu es avec deux cœurs, trois cœurs. Parce que tu es amoureuse aussi de ceux qui viennent à la maison. Ou bien tu jouais les jeux. Non, ils ne jouent pas les jeux. Mais c'est la vérité que je te dis, c'est les jeux, tu joues. Parce que tu as une femme à la maison, puis tu as une copine. Tu me dis que c'est devenu très fort, autant de choses. Donc à la maison, c'est devenu quoi ? Un homme a le droit d'avoir quatre femmes. Ce droit-là, ce n'est pas chez moi ici. On parle de ça. Moi, de ma logique, un homme, moi je peux aimer jusqu'à quatre femmes. Donc tu dois aimer jusqu'à quatre fois, tu ne dois pas avoir le gourmet. Il faut continuer à choisir. Pourquoi maman ? Non, non, il faut laisser affaire de maman. On n'est pas la maternité ici, c'est Ivoire TV. C'est la seule l'ordre de tout le plus. Je dis, comme tu dis, une femme, un homme doit avoir au moins quatre femmes. Donc si une t'a trompée, il y a trois sons là-dessus, tu vas attaquer. Tu ne dois pas te plaindre. Non, mais ce n'est pas comme ça. Ah non, mais c'est toi qui viens de le dire. Mais est-ce que la femme a le droit ? Qui ça ? D'avoir deux, trois. Mais toi, tu es marié, est-ce qu'elle vit à la maison avec toi ? Non, c'est que je veux savoir. Non, mais tu veux savoir. Si toi, tu peux avoir quatre femmes, c'est la femme aussi, elle peut avoir six maris. C'est ce qui est ? Mais non, c'est la vérité, il faut qu'on te dise la vérité. Non, je veux comprendre. Parce que toi, même si tu es en train de expliquer, tu es en train de me faire parler en disant que je t'ai posé la question, tu dis, tu avais une autre femme à la maison. Tu es occupé, même si vous n'êtes pas marié légalement, mais vous vivez en combinance. C'est ça, non ? C'est ça, non ? Maintenant, tu as fait la connaissance de la deuxième, mais elle, tu l'as aimée plus. Parce qu'au départ, quand vous viviez dans la même boîte, tu ne sentais pas l'amour. Mais c'est quand vous êtes séparés, vous êtes un peu l'un de l'autre à l'air de son côté, tu as commencé à l'aimer fort. C'est ça. Mais tu es à la maison. Donc, non, je t'écoute, mais vas-y. D'accord, donc ça continue comme ça. Et après, elle m'a dit qu'elle veut déménager parce qu'à l'époque, elle vivait chez sa tante. Elle a dit, c'est une très bonne idée que tu prennes une maison, comme ça, on pourra passer plus de temps ensemble. Donc, elle et moi, on trouve la maison. Elle prend la maison. Il s'avérait que dans la même période de déménagement, d'ailleurs, même, je pense bien que l'idée de déménagement venait de l'autre gars. Elle avait rencontré un benguise qui lui avait proposé de lui prendre une maison. Donc, elle a pris la caution avec le gars. Et moi aussi, qui ne savais pas, moi, j'ai contribué. Je n'ai pas payé la caution entière, mais j'ai contribué. Elle m'a dit qu'elle a un peu d'argent. J'ai contribué. On a pris la maison. Chez mes faisans, je me rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre à part, moi. Donc, je la confronte. Elle finit par avouer. Donc, je lui ai demandé de choisir entre nous deux. Elle a fini par me choisir. Et tant mieux. On a continué. Jusqu'à après. Je lui ai dit, bon, comme le gars, il connaît le lieu, c'est mieux. Tu vas déménager. Tu apprends un autre mot et tout. Donc, elle a déménagé pour aller ailleurs. Tantôt, je vais, je dors là-bas. Tantôt, je suis chez moi et tout. C'était comme ça qu'on jouait. Mais toi, tu viens de le dire tout à l'heure. Tu sais, je suis en train de dire comme tu dis que tu es artiste. Et je sais bien que tu es vraiment artiste. Parce que tout ce que tu entends et dis tout à l'heure, nous, on t'écoute. Moi, je suis coach. Je suis là pour te donner des conseils. Mais ce que tu viens de le dire tout à l'heure, que toi, tu n'avais pas su qu'elle avait un copain qui est benguisse. Et c'est avec le temps que tu as su qu'elle a un copain qui est benguisse. Mais avec ça, tu dormais là-bas quand même. Non. Parce que tu as dit que c'est le benguisse qui a donné une avance de caution. Oui, il lui a donné caution d'avance. Quand moi, j'ai su qu'elle avait quelqu'un qui était benguisse, je lui ai demandé de choisir entre moi et la personne. Donc, elle a fait son choix. Elle a même appelé devant moi. C'est après ça, quelques mois après, je lui ai demandé, bon, qu'on déménage de là. Vu que c'est le gars qui a pris la maison. Moi, j'ai juste participé. En plus, ce que j'ai donné n'était pas aussi grand que ça. Donc, j'ai proposé qu'on déménage de là. C'est comme ça qu'on a pris notre maison. Donc, notre relation a continué, évidemment. Mais là, supposons que le benguisse aussi venait te trouver là aussi. Vous allez-tu déménager ? Parce que là, lui, il n'a pas coupé avec elle. Ou bien, tu avais dit qu'elle avait fini avec le benguisse. Oui, après même, c'est parce que je n'ai pas encore fini d'expliquer le problème. Ce n'est même pas le benguisse. Non, on ne va pas quand même prendre le problème du quartier seulement pour expliquer tout. Nous, on va à l'essentiel ici. Moi, je suis en train de te poser la question en te disant que. Tu as dit, quand le benguisse, comme tu as su que c'était le benguisse qui a pris la maison, tu as préféré la faire déménager. Pour que toi, maintenant, tu ailles louer ta maison elle-même. Pour que tu puisses vivre avec elle là-bas. Et ça, si le benguisse, parce qu'il n'était pas empalable, si le benguisse aussi vient pour te rejoindre là-bas, vous allez-tu vous déménager ? Non, je méritis. Parce que je lui ai donné le choix de choisir entre moi et le benguisse. Et c'est moi qui l'ai choisi. Donc, si le gars, il revient ou bien il reprend avec le gars, moi, je méritis calmement. D'accord. Voilà, moi, c'était ma vision, en fait. D'accord. Mais là, apparemment, il m'a fait savoir que la personne qui comptait dans la relation, c'était moi. C'est comme ça qu'on est allé de l'autre côté. Qu'on a trouvé l'autre maison et qu'elle est partie. Donc, tantôt moi, je vais là-bas, tantôt je suis chez moi et tout. C'est comme ça notre relation a continué. Et il est arrivé un moment où mes activités ont baissé. Bien évidemment, il n'y a plus les moyens et tout. En ce moment, j'ai constaté que la petite a commencé à me jouer de tout. Donc, je mène mes petites enquêtes en tant qu'un homme et tout. Quand je la confronte, elle nie à chaque fois. Elle nie à chaque fois. Et un jour, je suis allé la voir. Je suis allé à 19h. Avant même d'aller, je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Je suis allé à 19h. De 19h jusqu'à 3h du matin, elle n'est pas revenu. Parce que juste en face de chez elle, il y a une cave. Donc, elle n'était pas là. Moi, je suis assis à la cave. Jusqu'à 3h du matin, elle n'est pas revenu. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, elle m'a appelé pour s'excuser. Non, elle dormait. Que son téléphone était été. Pourtant, moi, j'étais chez toi. J'ai frappé. Chez elle, quand il est arrivé, les NACO, on n'avait pas mis des trucs, comment on appelle ça, des rideaux. Donc, les NACO, quand tu regardes à travers les NACO, même tu vois s'il y a quelqu'un dans la maison ou pas. C'est un studio en plus. Ce n'est même pas une ou deux pièces. Donc, je sais évidemment qu'elle n'était pas là. Elle a menti. Donc, le soir qu'on se rencontre, j'essaie de la confronter. Elle continue de nier. En me disant qu'elle, elle était dans la maison. C'est bon qu'il ne l'ait pas vue. Bon, ça tournait un peu au vinaigre. Après, je me suis excusé. Elle me dit non, qu'elle ne veut plus de la relation. Sa maman, sachant que j'étais l'homme de sa fille, j'ai appelé sa maman pour l'exposer le problème. Elle m'a dit, parce qu'elle ne vit pas à Abidjan. L'est lundi, je viens, je suis à Abidjan, je vais régler le problème avec ma fille. Elle est arrivée, elle m'a appelé. Je suis parti. Elle a réglé le problème. Dans la même semaine, le mercredi qui a suivi, il s'est allé dormir là-bas. À cinq heures, je me lève, voilà, à la maison. Je sors. Le pneu de ma voiture est dégonflé. Donc, naturellement, je ne peux pas partir avec. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tout ce que je voulais savoir, tout ce temps que tu dégouchais, c'est-à-dire que la maison, est-ce qu'elle savait tout ça? Oui, arrivé à un certain moment, j'étais obligé d'assumer les deux relations. C'est-à-dire? Ce n'est pas facile. J'étais obligé d'avouer. J'étais obligé d'avouer parce que... Parce que d'abord, un, tu as décidé de vivre avec une femme. Tu sais, moi, je suis l'avocat des hommes, je supporte beaucoup les hommes, mais j'ai toujours dit que je ne vous supporte pas dans vos mensonges. Il faut qu'on soit clair. Je suis une mère. Je supporte les hommes parce que je n'ai pas de divorce dans ma vie. Je veux que mes enfants, eux aussi, ils soient dans leur foyer. Mais quand mes enfants décorment, je leur dis, ce que tu fais, ce n'est pas normal. La manière que je t'ai accouchée, sa mère aussi l'a accouchée comme ça. Toi, tu laisses l'autre. D'après toi, tu vas avoir quatre femmes ou bien six femmes. Tu laisses l'autre et puis tu découches. Tu vois? Ce n'est pas beau, mon fils. Et à finir, je sais que tu couches même avec ta propre femme à la maison. En faisant l'amour à elle, tu penses à celle qui doit pouvoir jouer à laquelle. Parce que l'amour de celle-là, elle est telle qu'elle est devenue gardienne de ton lit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fleurs, bien t'y mort. Et tu passais tout ton temps à l'autre côté. Quand tu veux faire l'amour à l'autre pour ne pas la décourager, tu es obligé de penser à l'autre. Parce que l'amour, c'est ça. Quand tu n'as plus une personne, tu es obligé de penser à une autre personne pour pouvoir jouer. Tout ça, l'on connaît. Donc, ce n'est pas parce que tu es venu à la télévision qu'on va t'écouter seulement. Non, non. Ça y a une quoi que tu parles. Parce que quand tu me parles comme ça, moi déjà, je connais déjà de quoi tu me parles. Avec tout ce qu'elle entend de tu faire, ça ne t'a pas donné l'envie de retirer. Ça fait que souvent, elle sait qu'à la maison, tu prends les pots cassés de l'autre côté où tu déménages les parisiens. Tu envoies ça à la maison chez toi. Il n'y a plus de respect. Et ça fait que souvent, il y avait des histoires là-bas. La pauvre, elle ne comprenait rien. Et quand toi, tu es sûr que tu as dit à la maison, ah, maintenant j'ai une copine d'autre. C'est ce que tu lui as dit, non ? Donc, il faut te dire que quand vous parlez aux gens, vous pensez, nous aussi, on n'est pas jeunes. On s'est mariés. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mal amie au monde, on dirait, il a les babes. On n'est pas neuf vieux, on était enfant, on était assis, on a fait quatre pattes, on a marché. Donc, un homme, c'est pour ça que j'ai étudié à la jeunesse, surtout aux femmes, aux femmes en général. Dès le départ, il faut connaître ton homme. Et les femmes qui ne connaissent pas les maris, à demain, mon mari est devenu comme ça. Dès le départ, il faut... Parce que quand l'homme change, c'est que ton milieu a changé. Ça dépend du départ, de la femme. Et si toi, tu commences... Sinon, l'homme n'est pas frivole, hein ? L'homme ne cherche pas trop de femmes. C'est le karaté des femmes qui font que l'homme va dehors. Sinon, l'homme, c'est comme un enfant. Quand tu sais le prendre, il va dire, « Yikbya, moi, chez moi, Yikbya n'existe pas. » On va le baser, on va mettre ça dans le cesse, on va faire ce sujet-là. Le Yikbya n'existe même pas. Quand tu aimes, tu veux vivre avec un homme, même, il ne faut pas penser déjà, pour dire que mon homme, là, il va avoir ça, ou bien il va devenir... Il faut penser à ton amour. Laisse que c'est Dieu seul qui décide. Sur la terre, il n'y a pas de pauvres qui restera sur la terre. C'est le comportement de l'homme qui te rend pauvre. C'est le comportement de l'homme qui te rend riche. Mais c'est toi, la femme, qui a une grosse couverture, tu dois couvrir ton homme, le soutenir. Même s'il n'y a pas 100 francs, toi, chérie, que le Seigneur t'accompagne de haut. En tout cas, il faut que vraiment tout ce que tu veux, tu vies. Quand la femme, la mère, femme c'est femme. Il n'y a pas à faire, c'est ma femme, je couche avec elle. Maman, c'est maman. Si la femme t'a béni, c'est comme ta maman t'a béni. C'est la même parole. Tu es avec l'autre, tu joues tes... Comment on appelle ça ? Tes dianguyas, là-bas. Et tu viens expliquer ici que oui, parce que l'autre, je lui ai dit, il faut que je lui dise que je vais prendre une deuxième femme. Tu lui as dit, mais pourquoi elle ne vient pas, la même femme ? Quand tu as dit ça, tu dois venir la montrer à l'autre. C'est vrai, l'autre m'a commencé à la m'attraiter. Parce que l'homme, quand il veut d'une personne dehors, à la maison, il n'y a plus de respect. Mais ce n'est pas bien. Je vous supporte bien, mais moi, je ne suis pas dans les mensonges. C'est pour ça, à tous les plans, on m'appelle la seule l'or. Je suis unique à mon genre. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est ça, moi, il te dit. Moi, je ne sais pas, tu dis de quoi il te dit la vérité. Je dis, il faut plus me servir. Mais le juge, je meurt, il ne faut pas me mettre fort au monde. Parce que tout est sorti. Il n'y a pas quelque chose. Si le juge, je meurt aussi, il n'y a qu'à m'enterrer dans le quartier, pas le mal. Il n'y a qu'à m'envoyer là-bas. Il y a les cimetières, pas les mâles. Là-bas, c'est les herbes seulement qui poussent. Il n'y a qu'à m'envoyer là-bas. Mais, il ne faut que, parce que tu es en face de moi, cette télévision, ce n'est pas une télévision de quartier précaire. Quand on allume comme ça, ce n'est pas une télévision des petits points de Yahoo, CI, quoi, quoi. Ça, c'est pour le monde entier. Tu vois, on en direct ce soir, ce soir à Vendredi, soit on en direct. Tu vois, tu vois, les amis vont t'en parler. Mais tu vas te mettre là pour me parler comme si il était ta petite copine. Quand on dit une maman, on dit la vérité à une mère pour qu'elle te donne aussi des conseils. Ce que tu entends, elle dit, non, comme elle m'a dit qu'elle ne veut plus de, comment elle appelle ça, de Parisien dont on a déménagé. Le Parisien vient, sa porte est fermée. Il va-tu la chercher? Quand elle a dit qu'elle a déménagé, toi, tu as cru à ça. Elle était à toi, puis elle sautait à le Parisien, non? Ça, c'est les cuits baladaires. C'est les cuits parassomis, ça. Mais ce n'est pas normal. Ça, c'est les cuits sans venir, qui tapent partout, comptent sans salaire. C'est les cuits comptés là, où il n'y a pas de facture. Tout le monde paye ça. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas me dire tout en l'heure que quand elle est avec toi, si elle te met réellement là, quand on aime une personne, on ne change pas. Quand on aime, on ne change pas. Quand tu aimes une personne là, tu ne changes pas. Quand tu vois qu'il y a une femme qui change, c'est qu'elle n'a plus ton amour. Il ne faut pas faire semblant. Tu la laisses en même temps. Le Parisien, même à Bidien, ici, ils n'ont même pas l'ailleurs. Devant toi, ils sont allés prendre la maison. Et puis, elle vient te mentir. Non, on n'a qu'à faire comme ça. On n'a qu'à quitter. Toi, tu la démélanges, ton argent que tu vas prendre pour t'occuper de ta pauvre femme à la maison. Elle est là, elle est devenue ton bouquet de fleurs. Ou bien, tu mors, elle chasse tes moussiques. Monsieur, il rentre quand il veut. Tel que je te vois là. Toi, tu es comme mon fils Boris. Mais c'est quand tu viens à la maison, tu parles mal à la fille. C'est ton droit. Vas-y. Carusement. Effectivement, au moment où vous n'avez pas tort. C'est justement le but de ma présence ici aujourd'hui. Parce que je reconnais que j'ai commis des erreurs. Et ce sont des choses que je vais exposer pour ne pas que d'autres personnes passent aussi par là en fait. Voilà. J'ai commis des erreurs. Tout ce que vous avez dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai assumé ma relation à la maison. Celle qui est à la maison également a payé les pots cassés. Il y a eu des moments où il y a eu des tensions et tout. Parce que là, je te connais. Il y a longtemps, je suis à ta recherche et j'ai lancé l'annonce que j'avais besoin de l'artiste parce que ta musique, ta cassure, ça passe beaucoup. Tout le monde t'écoute. C'est ça. Mais j'espère que où tu es assis là, parce que les filles sont fortes. Et ton pipé, ces pipés qui t'ont dérangé, tu parles mal à ta femme. C'est à cause des pipés. Parce que tu es qu'elle est une même. Je suis baroulé au moment. Mais les papés ne connaissent pas pipés. Donc quand vous pipés vous oubliez que vous pensez que c'est bandit, vous vivez là. Parce que les pipés ça redresse tes oreilles. Vos narines sont dressées comme ça. Tous les papés que tu sois munis sur tu toits, ils ne sont pas habitués à ça. Ils ont une seule face. Ils vont se lever les deux pieds. Alors que la petite fille t'a pipé, c'est ça qui t'a traumatisé. Donc aujourd'hui devant Dieu, il faut que tu reconnaisses pourquoi on s'excuse pour près de celle qui est dedans. Justement, Maman, j'ai souhaité. Parce qu'elle qui est dedans, c'est ton Dieu. C'est ça. Je suis d'accord. Elle est jeune fille. Tiens, tu n'es pas dressée une vieille femme que tu as mise là-bas. Il faut qu'on te dise que tu me dis non. Quoi, quoi. Si tu veux écouter les n'amoraux du Dieu là, tu vas m'abandonner ta vie puis un coup, tu vas à la retraite sans quelqu'un derrière toi. Une femme déjà elle avait con toi et elle se met là et encore elle s'en va pour un benguise s'en va louer maison. Les benguise parisiens là, on vous connaît? Vous croyez que quoi? Moi, j'ai vécu avec un Parisien pendant, un pilote pendant des années. Je ne connais pas la France. Je suis jamais... Mon terminus là, c'est à l'aéroport là seulement. Souvent, il m'a salué le grand, le patron de mon mari, père a fait monsieur Niancoury, monsieur Courbali qui est le PC aujourd'hui. De temps en temps, je le salue de passager. C'est un monsieur vraiment, il m'a trop soutenu avec mes enfants. Donc, il faut te dire, France là, je ne suis jamais allé là-bas. Quand ils quittent là-bas avec les vêtements qui ont des sacs de riz là, ils viennent et mentir aux gens ici, ils sont tentants. Maintenant, quand il a changé des maisons là, ou ou, comment on appelle ça ? Elle est où ? La fille là ? Elle est toujours avec lui ? Non, actuellement, on n'est plus ensemble. Mais comme je disais... Elle est parisienne dans ses déçats, elle parle. Non, elle n'est pas avec le Parisien, c'est une autre personne en plus. Ça, c'est l'amour par actuel. C'est une autre personne qui est venue entrer maintenant dans le jeu. Et ça, c'était à un moment où mes activités ont commencé à baisser. Je n'avais plus les moyens. Mais ça va, t'a baissé. Tu n'es pas bien, tu m'excuses, mais tu es maudia. Tu n'es pas bon. Tu es un maudiaman même. Tu es avec une femme à la maison, une jeune fille. C'est ça. Comprenez, les femmes a faites attention souvent. Il y a des femmes qui avaient qui ont fait un match là. Même si elle n'est pas la belle, elle est agressive. Il faut suivre ça. Ce n'est pas quand elle a son fils, ton affaire est gâtée. Tu vois, je dis, ma fille, moi je suis ta belle-mère. Tous les hommes, je suis leur grand-maman. Je suis ta belle-mère. Je me mets en genou, j'ai franchi mes genoux. Je ne demande pas d'or. L'enfant s'est couru, mais il ne sait pas se cacher. Je ne demande pas d'or. Il a été trahi par le diable. Mais aujourd'hui, il est revenu. Il faut dire maman, l'or, la seule l'or. Il faut le pardonner. Quand vous voyez les filles au dehors, elles ont les seins comme ça. sans se fuser. C'est ton poignardé à cela. Tes intérêts sont en même temps. Comme une femme habillée ici, toi seule, tu peux avoir trois gars de porte en porte. De porte en porte. Quand, il y a une qui a dit un jour, la vieille la seule, moi j'ai un gars pour courant. J'ai un gars pour payer mon habit. J'ai un gars pour faire tant. Elle a cité quatre personnes. Je lui ai dit, moi je ne savais pas que tu étais qu'à nouveau. Et dedans, tout le monde passe. ce n'est pas bien. La beauté, c'est de là. La beauté s'entretient. Arrêtez de faire ce genre de vie là. Vous voyez que la seule, elle parle mal aux femmes. Il y a où parler mal ? Puis il n'y a pas quelqu'un, pas quelqu'un parmi vous qui va m'arrêter un jour. Je m'en fous. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et je suis la seule sur la terre, présentément là, qui fait parler comme ça à la télé. Vous avez compris ? Vous ne dites pas la vérité ? Tu es avec ton homme, ma fille, toi aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, souvent quand l'homme vient là, vous refusez. Il veut vous faire ça, vous refusez. C'est ce qui les pousse aussi souvent à l'aide de Dieu. À n'importe quelle tu dois livrer. À n'importe quelle. Quand ton mari, il faut te dire que l'amour pour lui là, pour toi, c'est encore lui. Il vient faire toi, il faut accepter. Mais comme ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est là, ils sont entomés dans les vampires. Dans les coupes de route. Dans les portefeuilles, franco. Parce que quand ils t'ont récupéré, quand ils ont eu ton point faible là, si tu râpes ce bablé là, il n'y a pas un bablé qui connaît qu'il appelle pipe. Si tu vas avoir l'âme de bablé, il faut le piper seulement. Si les pipe là, c'est fini. Ils vont t'envoyer tous les ignores de leur village. Ils ne sont pas habitués à pipe. Vous êtes là, tu as vu ? Tu avais commencé à tout briller. Mais là, il a vu que tu n'as plus rien. Elle t'a laissé. Tu es dans ton bon mot courant. Tu es retournée à la maison. Là-bas, elle t'a accepté. Eh bien, elle est partie. Elle est là. Maman, toi au moins, tu as tenu. Tu connais ton nom. Tu sais que c'est comme ça. Toi aussi, il t'a dragossé puis il t'envoie à la maison. Toi au moins, tu es la plus forte même pour qu'on t'envoie à la maison. Tu es la plus meilleure. Parce que quand on t'envoie à une maison, c'est que tu es la plus belle de toutes les femmes du monde entier. Tu demandes pardon. À sa place, moi, sa maman, elle te demande pardon. Tu demandes pardon. Il ne sait pas ce qu'il fait. Vous avez un enfant ? Oui. Deux. Tu me dis, tu as un enfant, les gens, et puis tu racontes, tu as deux mêmes. Tu es bien. Maintenant, tu as fait combien de jumeaux ? On n'a pas eu d'enfant. Tu n'as pas encore eu d'enfant ? Non, on n'a pas eu d'enfant. Mais c'est son cuirement seulement qui t'avait dérangé. Donc, on sait qu'il y a un enfant et toi-là. Elle, tu l'as... Non, mon fils, tu as mal fait. Ne faites pas ça. N'écoutez pas les filles du dehors. Ta femme aujourd'hui, moi, à tant qu'une mère, maman, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vue. Mais le fait, mais que tu es toi la femme de mon fils, moi, j'ai dit à mes enfants, je lui ai dit, vos femmes là, c'est eux qui sont moi, mes enfants. Je suis malade. C'est eux qui vont me déshabiller. Mon fils ne va pas me déshabiller. C'est les belles filles qui vont me déshabiller. C'est ça, quand ils voient souvent certaines belles filles, certaines belles mères, je n'aime pas la femme de mon fils. Tu es une sorcière. Tu es toi qui vas accoucher avec elle. Tu n'as pas la femme de ton fils. Tu es la sorcellerie. Tu l'as déjà accouchée. L'autre sur lui aussi, il va fabriquer ses enfants. Il va aussi faire sa vie. Il y a des belles mères aujourd'hui. Tu vas voir dans la maison, l'enfant est dans le sud. Beaux-parents, maman est là-bas. La grande-sœur de la femme est là-bas. Tout le monde est là-bas. Elle peut dire, « Mon fils, si ta femme, tous ses beaux-parents n'en plus dans vos studios, matin, avant d'aller te laver, tu bandes bien, tu les dépasses pour aller dans la toilette. Si tu as fait ça deux fois, tout le monde va demain, ils vont partir parce qu'ils ne sont pas bien. Un studio, demande mes enfants, je n'ai jamais dormi chez eux. Que le Seigneur me... Dieu me sait que c'est la vérité. Je n'ai pas ce temps-là. Je te rends visite au téléphone. Au contraire, on va se voir dans un restaurant, on mange bien, bien, bien. La seule l'autre s'est cherchée. C'est comme ça, il faut faire. Tu as failli... S'il n'avait pas bien réfléchi, il laissait la petite à la maison qui allait élever leurs deux enfants. Les artistes n'ont pas le temps. Nous, ils sont toujours partis. L'artiste n'est pas le temps. Donc, quand c'est passé comme ça, est-ce que ça fait combien de temps où nous n'allons plus ensemble? Je crois que ça fait cinq à six mois, je crois. Il n'y a pas longtemps, tu l'aimes encore? Six mois seulement? Non, c'est fini. C'est fini ou ça? C'est fini. C'est pour ça que je suis là. Ah, donc, pour demander pardon à madame? Oui, demander pardon à ma femme parce qu'elle a supporté beaucoup de choses. Ah, elle a vraiment super. Et toi-même, la manière, je te vois là-même, tu n'es pas un bon type. Non, je n'étais pas bon, mais maintenant, je sais d'être. Comment on peut savoir? Six mois seulement, qu'est-ce que tu es bon? J'essaie d'être une nouvelle personne. Tu es venu chez la seule, on entend de parler, tout le monde va nous écouter. Prochainement, même si tu as eu une femme, Mami Wata, qui te fait toutes les choses même, qui prend tes tescules, qui fait sortir une boule, qui fait rentrer l'autre boule, tout ça, c'est au bas, retourne-toi chez toi à la maison. Les enfants que tu as fait aujourd'hui, c'est eux qui doivent te remplacer. Si l'éducation a été ratée, une seule fois, on ne peut pas élever les enfants. Le fait, quand tu viens du Dieu, que les enfants, ce sont papa, 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 papa. J'essaie de coller la même, là, souvent, tu as mis sur les enfants. Pourquoi vous m'avez sali? Bam, tu vas les taper. Tu vas les parler mal, parce que de l'autre côté, tu n'as pas mou, tu n'as pas fait pipe. Mes enfants l'ont quitté dans ça. La seule, je vous parle, moi, je ne me suis pas caché. Je suis à Yopougou. Mon maquine, on appelle ça, prends-moi par derrière, entre l'église baptiste et puis ensemble. Je ne suis même pas caché et je suis fier. Donc, c'est pour te dire, mon fils, comme tu as reconnu, tu as reconnu, vraiment, je suis très contente. Pour la première fois, un homme dit, je demande pardon à ma femme. Dieu t'a déjà pardonné. Ce que tu as fait ce soir-là, tu seras encore un artiste en corps. Beaucoup d'hommes, ils vont balancer partout parce que beaucoup de femmes vont écouter. Ah, ils vont prendre les âmes sur toi. Voilà, il est venu en public. Et cette télévision, quand tu vas allumer, tout à l'heure, 22 ans, tu es venu à la télé, toi, mais quand tu vas rentrer, tu vas, demain, tu vas mettre sa chaîne YouTube, tu vas te voir passer. Tu vas te voir passer. Même les gens, moi, souvent, les gens qui m'appellent des États-Unis, c'est la seule loi. J'ai dit, oui, mais monsieur, c'est qui ? Excusez-moi, mais moi, je vous ai vus à, je suis aux États-Unis. Je suis pas là-bas, mais je suis à Yopougou. Ah, mais oui, c'est comme ça. Donc, le monde là, aujourd'hui, quand je passe partout, mais voici la seule loi. Et puis, j'ai dit, merci encore à la télévision, surtout à mon fils, c'est gignot, qui fait ma promo, tous les jours, ça passe. Donc, il fait toujours ma promo. Donc, il faut te dire que, souvent, il faut aller doucement. Il faut aller doucement, le fait déjà, même que, tu la supprends. première fois, tu as pardonné. Deuxième fois, tu as pardonné. Donc, tu dois te dire déjà, c'est mieux, je vais aller chez moi, à la maison. Mon fils, je dois aller à la maison, chez moi. Sinon, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Tu es avec elle, à cause d'elle, la dame, elle pourrait partir, abandonner les enfants dans ta main. Aujourd'hui, tu as l'air fait comment ? Toi, tous les jours, ils vont t'inviter. Il faut aller jouer ici. Un coup, on te dit, bon, aujourd'hui, tu dois aller jouer en France. tu as laissé les enfants. Même ta maman, elle ne peut pas les élever. Il faut que toi, tu sois à côté pour donner tous les moyens pour consécuter tes enfants. Mais pour dire, quelqu'un d'autre va élever tes enfants. Même tes frères ne peuvent pas. C'est toi-même tes enfants que tu as mis au monde. Il faut faire ça. Donc, ta dernière parole, au moins, je veux t'écouter pour qu'on puisse... Merci beaucoup, maman. Merci pour tous tes conseils. Je vais réitérer encore mes pardons, mon pardon à mon épouse parce que c'est comme ça que je l'appelle affectueusement. J'ai commis des erreurs parce qu'on est tous enfants et puis on finit par grandir. Et je pense que ce sont les coups de la vie qui nous forgent et qui nous permettent de grandir. Aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à un certain niveau où la vie m'a appris beaucoup de choses. Merci. Merci pour ta patience. Merci de m'avoir pardonné de beaucoup de choses. Je te promets devant la nation qu'on ira loin, grâce à Dieu. On va se marier, on est là, on est là, on est là, le camion pour rouler. Faut dire, ma fille, vous vous mariez. Cette année, c'est votre mariage. On va se marier. Voilà, moi, j'essaierai à t'écouter parce que là, quand c'est ça, ça vient sincèrement. Ici, il s'est caché, mais il est venu pour que le monde le regarde là, il faut le pardonner. Vraiment, ça a pu arriver. Dieu merci, il n'y a pas eu l'enfant là-bas. Ces enfants sont tes premiers dont tu as déjà gagné ma fille. La seule autre qui demande pardon à tant qu'une mère, tu te demandes pardon pour lui. Plus jamais que, ça peut se passer, mais tu seras marié légalement. Au moins, tu seras en sécurité. Oui, il n'a plus rien, il est venu à la maison. Il avait un peu, il avait les voitures là. Il ne venait pas, non ? Tout ça, c'était pour le diable. Tu vas voir qu'une belle voiture va sortir devant tes amis qui t'a honnit là. Tu seras onéreux encore ma fille. Donc, il faut le pardonner. Bon, l'artiste, vous allez nous faire un petit son quand même. Alors, le son même qui sort en ce moment s'est inspiré de ça. Parce que je me dis aujourd'hui, pour une femme, ça ne lui fait même plus peur d'avoir deux, trois, quatre, cinq gars. Mais toi, tu as dit que tu sais que tu peux avoir quatre femmes. Non, pour l'homme, c'est différent de la femme. Si toi, tu as quatre femmes, il faut avoir six aussi. Donc, dans la chanson, j'ai dit tu la vois, elle a 16 ans, elle a six copains. Il y a un pour lundi, il y a un pour mardi, il y a un pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Elle ne veut pas travailler, elle veut l'argent. Toujours maquis, en train de se saouler, celles qui ont reçu, elles font les nuits pour les vendre sur le netto. c'est déjà versé, on ne peut plus ramasser, c'est déjà versé, on ne peut plus ramasser. Tu chantes bien comme jamais. Ton comportement est blaudé. C'est un peu ça. D'accord, d'accord. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Nous sommes en direct avec vous pour vous dire que tous ceux qui ont des problèmes de cœur, ne vous gêne pas. Venez à la télé, ils voient TV musique avec la seule heure le 209 tous les vendredis en direct. Vous allez comprendre quand même les bons conseils parce que moi, la seule heure, je ne suis pas dans le faux. Un enfant, déjà, qui veut se marier, il faut l'encourager. Ça peut arriver. Même il y a des vieux même à Bignan ici même. Ils ont des vieilles femmes à la maison mais ils sont derrière les petites filles. Il y a un vieux qui suivait une petite fille et il lui a dit est-ce que ce vieux-là il a averti ses enfants ou il a fait sa veille pour traverser mais il ne peut pas traverser le caniveau-là. Mais il était derrière la petite fille. « Attends, attends, attends. » Je dis, voilà. Souvent, c'est-à-dire, elle refuse. Mais c'est eux-mêmes qui disent qu'on est là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire que vraiment, l'amour, on n'efforce pas. Quand tu prends de l'âge, moi, la seule heure, j'ai arrêté de faire l'amour, ça fait 23 ans. Et jusqu'à ça serait 50 ans, avec mon Dieu, il n'y a pas du faux. Je suis avec mon Dieu. Je vais être toujours propre parce que tu vois les vieilles femmes habillées ici souvent. Elles sont là le ventre est ballonnée là-bas, le cul est derrière parce que le superbe ne sort plus. On te couille là. Et quand on voit les masculines, c'est là, au moins, on sent que la femme, elle va. Mais moi, mon ventre est plat parce que je n'ai fait plus de rapport. J'ai arrêté. J'ai dit à mes enfants, le jour où vous me voyez avec un jeune, la frappez-le. Ou bien vous, vous me voyez même avec un monsieur. Mes enfants disent, « Maman, on peut te croire parce que chaque soir, tu es avec nous ici. Parce que si j'avais vraiment un gars, le gars va venir un soir, est-ce que votre maman est là ? » Je dis, « Tout pour moi, c'est mieux. » Donc l'artiste, vraiment, merci beaucoup. Elle va quand même répondre à mon invitation. À chaque fois, la porte est ouverte. On vous reçoit ici. À n'importe quelle attente qu'il y a un artiste, vous pouvez passer là pour faire votre promo parce que c'est la promo qui fait l'artiste. C'est ça. Voilà. Parce que l'artiste, quand il n'y a pas de promo, ce n'est pas la peine. Mais quand il y a la promo, aujourd'hui, moi, je n'ai pas dit, je suis venu célèbre, il va y aller par là-haut. Parce que la seule l'art, c'est ce que j'ai demandé à Dieu et c'est ce que Dieu m'a offert. Donc, je dis merci aussi à Dieu, vraiment, qui me fait coucher chaque nuit et puis le matin qui me soulève. Je dis merci à tous les enfants pour que cette année-là, tous ceux qui ont passé le concours, que ça se passe bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada